Générique Générique Bonjour à tous, ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique Au programme de cette semaine, focus sur le coronavirus, la pathologie de la mondialisation Et à mes côtés pour parler de ce coronavirus, Philippe Murer, bonjour monsieur Bonjour Alice Merci beaucoup d'être avec nous Alors vous êtes économiste mais également spécialiste des questions environnementales, écologiste Vous avez d'ailleurs commis un ouvrage, la transition énergétique, une énergie moins chère Un million d'emplois créés Tout à fait Alors avant de venir à notre sujet et de l'évoquer sur le plateau Ce que je vous propose c'est de commencer par un petit résumé de cette épidémie Puisque finalement on a vu le SRAS en 2003, on a eu la grippe H1N1, on a parlé d'Ebola, on a parlé de Zika Et finalement en 2020 c'est visiblement l'année du 2019 NCOV, ce fameux virus dérivé du coronavirus Donc je vous propose de regarder quelques éléments 2019 NCOV, c'est le nom du nouveau coronavirus qui a commencé à frapper la province chinoise du Hubei en décembre 2019 Cette maladie, une nouvelle forme du SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère, se serait développé au cœur d'un marché aux poissons de Wuhan On y vend également des serpents, des oiseaux et des lapins Un point essentiel car le virus viendrait des animaux Pour autant, les autorités sanitaires chinoises ont rapidement constaté la transmission du virus entre humains Fin janvier, le nouveau coronavirus a déjà provoqué une épidémie plus importante que le SRAS en 2003 De quoi pousser l'Organisation mondiale de la santé à décréter une urgence de santé mondiale Pour autant, la très large majorité des cas de contamination sont en Chine Même si plus de 25 pays sont désormais touchés dans le monde Le virus est détecté par des tests spéciaux Toutefois, les symptômes ne sont pas particulièrement spécifiques Une toux sèche, un état fiévreux D'autre part, certains malades n'ont tout simplement pas de symptômes Ils n'en sont pas moins contagieux Une difficulté supplémentaire pour enrayer la maladie Mais aussi pour la représentativité des chiffres Avec quelques 30 000 cas de contamination Ce virus semble pour l'heure bien loin de provoquer les dégâts de la classique grippe saisonnière Qui touche plusieurs millions de personnes chaque année rien qu'en France Pourtant, un critère change la donne En effet, avec un taux de mortalité d'environ 0,1% La grippe classique est bien moins dangereuse que ce coronavirus Dont la mortalité est estimée pour l'heure entre 2 et 5%, soit entre 20 et 50 fois plus Du côté des traitements contre le coronavirus, ils ne sont que symptomatiques Autrement dit, ils ne traitent pas la maladie, mais uniquement ces manifestations Par ailleurs, autre point inquiétant, la viralité de ce coronavirus En effet, son taux de contagion, appelé R0, se situerait entre 2,6 et 3,3 Quand celui de la grippe classique est estimé à 1,3 Des chiffres correspondant au nombre de personnes qu'un seul malade peut infecter Par ailleurs, la période d'incubation varie elle aussi entre les deux maladies Quand celle de la grippe saisonnière est estimée entre 1 et 4 jours Celle du coronavirus l'est entre 5 et 14 Une durée où les malades sont déjà contagieux Un état des lieux particulièrement complexe Donc qui rend difficiles les projections dans le temps A plus forte raison que la transparence des autorités Est toujours au cœur des problèmes sanitaires Alors beaucoup de chiffres, on l'a vu Pour commencer, justement, ces chiffres Est-ce qu'on peut leur faire confiance selon vous, Philippe Murer ? Alors les statistiques en provenance de Chine En tant qu'économiste, on sait qu'on ne peut pas forcément leur faire confiance Parce qu'effectivement, quand une statistique commence à mal se passer Le gouvernement chinois commence à la cacher, voire à arrêter la série Je le sais en tant qu'économiste qui regarde les chiffres de la Chine tous les ans Pas tous les ans, tous les 2-3 mois je fais une analyse Et puis surtout, on a quelque chose de particulier sur ce coronavirus C'est que la maladie étant très dangereuse Est-ce qu'ils veulent montrer l'ampleur des dégâts ? Franchement, on n'en sait rien On n'en sait rien Même d'ailleurs, pour vous dire sur l'économie Même le gouvernement chinois a eu des problèmes avec les gouvernements locaux Qui remontaient des faux chiffres Et le gouvernement chinois les a dénoncés Parce qu'en fait, le chiffre global de la croissance chinoise C'est l'agglomération de tous les chiffres des provinces Donc le système statistique chinois peut être un peu biaisé pour la propagande du régime Il peut être complètement discutable finalement Tout à fait Alors là, on l'a vu justement avec un élément C'est le docteur Li Wenliang Qui est finalement le lanceur d'alerte sur ce coronavirus Puisque c'est lui qui a alerté Étant lui-même d'ailleurs contaminé par ce virus Il vient de décéder de ce coronavirus Et finalement, il a presque aujourd'hui une figure de martyr en Chine Mais qui montre aussi cette volonté de faire taire les inquiétudes du gouvernement chinois Puisque au départ, quand il a alerté sur ce coronavirus Ils ont voulu censurer ces mises en garde Tout à fait En fait, c'est le 30 décembre qu'il a, dans un groupe de conversation privée Avec 7 autres médecins, un groupe privé Discuté qu'il y avait 7 cas de pneumonie qui ressemblaient tout à fait au SRAS Les mêmes pathologies que le SRAS Le 30 décembre Et effectivement, il a été à ce moment-là interpellé ainsi que les autres personnes Par la police Et on l'a interrogé Donc on voit qu'en Chine, on a peur de parler Parce qu'on a peur des représailles du gouvernement central Il y a une censure qui est assez importante Pour ne pas qu'il y ait de problème, que tout se passe bien Or, justement, c'est l'erreur importante Et c'est la faiblesse de ce gouvernement autoritaire Il y a des forces aussi Mais là, c'est une faiblesse C'est qu'en fait, ce gouvernement n'a pas pris la mesure assez vite de l'enjeu Puisque si, quelques jours après, il y avait une étude Et 4-5 jours après, on s'était rendu compte Que le centre d'épidémie à Wuhan Commençait à connaître un nombre de cas importants de pneumologie Comme le SRAS Il aurait pu y avoir des mesures de confinement de la province à ce moment-là Et le virus ne serait jamais répandu Ou très très lentement en Chine Alors justement, on voit que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé Parce qu'effectivement, il y a des mesures de confinement drastiques aujourd'hui Qui ont été mises en place depuis une dizaine de jours environ Il n'en reste pas moins que le maire de Wuhan Donc la zone, l'épicentre, j'allais dire, de l'épidémie A pris la parole pour expliquer Qu'en plus, il y avait le nouvel an chinois Qu'à peu près 5 millions de personnes étaient sorties de la ville Avant les mesures de confinement Sachant que c'est une ville qui en compte 11 millions C'est presque 50% de ses habitants qui ont pris la fuite Oui, tout à fait Et c'est là où le virus s'est probablement répandu A l'ensemble de la Chine Puisqu'on sait qu'il y a à peu près 20 000 cas de virus Dans la province du Wabai Donc autour de Wuhan Et qu'il y a 9 000 cas ailleurs Et le problème, c'est ces 9 000 cas ailleurs Puisqu'on a des villes comme Shanghai Où l'épidémie progresse Même si elle reste faible à 300 300 personnes touchées et confirmées Pékin, mais aussi Il y a eu des rumeurs Je ne sais pas ce que ça vaut Que Shenzhen serait touchée Et serait fermée Aujourd'hui Qui est la plus grande zone industrielle de Chine Qui est vraiment l'appendice de la mondialisation Le plus fort en Chine Et il y a d'autres provinces Où il y a des villes de 11 millions d'habitants Que je ne connaissais même pas hier Dont j'ai entendu parler Qui ont 1000 cas par exemple Et donc le virus On a un cas potentiellement comme Wuhan Qui va se passer dans d'autres provinces Voilà, donc ça c'est la faiblesse De ce gouvernement autoritaire Effectivement Et c'est la faiblesse habituelle Des gouvernements autoritaires Où aucune voix discordante Aucun lanceur d'alerte n'est écouté Et leur force C'est qu'ils ont pris des mesures Absolument drastiques Ils ont compris que C'était un scénario redoutable Puisque ce virus A une contagion très élevée Donc c'est en me mettant Même effectivement Potentiellement avec des cas asymptomatiques On n'en est pas sûr Mais c'est ce qui se dit en Chine Qu'il a donc cette contagion élevée Qu'il a une mortalité élevée Ça c'est important On va y revenir peut-être Des mutations rapides aussi Il y a des indices de mutations rapides Que relaient les médecins Et une durée d'incubation élevée De 2 à 14 jours Et très variable selon les individus 2 à 14 jours Où il pourrait en plus contaminer Sans le savoir les autres personnes Alors il y a un autre élément aussi Qui est intéressant C'est que ce coronavirus ne s'attaque pas Y compris dans sa version la plus sévère C'est-à-dire conduisant jusqu'à la mort Dans certains cas Qu'aux personnes âgées On sait que la grippe saisonnière Par exemple S'attaque essentiellement Aux personnes de plus de 65 ans J'allais dire Qui est par ailleurs La population la plus vaccinée Contre la grippe saisonnière Même si on pourrait revenir Évidemment sur la vaccination Et sur les différentes mutations Des virus grippaux Là on voit que le médecin Dont on parlait tout à l'heure Ce lanceur d'alerte Il avait entre 35 et 40 ans Oui 34 ans je crois même D'après ce que j'ai lu ce matin 34 ans et il y a d'autres cas De personnes jeunes qui sont mortes Et on a un taux de mortalité élevé Alors au départ on nous a dit Que c'était que les gens vieux Et ayant des problèmes Apparemment c'est plus large que cela Et ce taux de mortalité Qu'on présente à 2% Vous avez raison de montrer Que c'est faux Que ce soit le même taux de mortalité Que la grippe Qui est à 0,1% Donc même à 2% On serait 20 fois plus fort Le problème qu'il y a Les gens qui meurent aujourd'hui On dit qu'il y a 2% Parce qu'on a 20 000 cas confirmés Et 600 morts 30 000 cas confirmés Pardon Et 600 morts Et on dit ça fait 2% Il y a un problème C'est que ce ne sont pas les gens Les 3 000 personnes Qui ont été contaminées Qui ont été déclarées contaminées Aujourd'hui Qui vont mourir Ni les 4 000 personnes D'hier Ou d'avant-hier C'est probablement Oui on ne meurt pas D'une mort subite J'allais dire Ce médecin Il est mort en 3 semaines En fait il a été déclaré Contaminé le 12 janvier Il est mort hier Donc ça a pris 3 semaines Donc on voit qu'il faut Au moins remonter 10 jours en arrière Sur le nombre de cas déclarés Pour pouvoir Et pour le mettre En correspondance Des morts actuelles D'aujourd'hui Alors si on fait ce cas-là Là on se rend compte Qu'on est plutôt autour D'un ratio de 10% De personnes tuées Donc quelque chose Relativement comparable Aux SRAS Alors on a Beaucoup parlé des chiffres Et des questions Qui se posent A l'égard du gouvernement chinois S'il tentait de les camoufler Mais pour être parfaitement objectif Il y a également D'autres éléments Qui posent problème Pour évaluer correctement Les chiffres Il y a notamment La question des tests Qui sont assez peu disponibles Qui vont faire l'objet D'une pénurie D'ailleurs tout simplement Et évidemment Il est clair Que sans test On ne peut pas s'assurer Qu'il s'agit bien du coronavirus On peut simplement savoir Qu'il y a une affection Nomologique Oui tout à fait Ils sont fondamentaux Ces tests Et d'ailleurs On aurait bien aimé Que les gens qui reviennent de Chine Les Français Soient tous testés Pour qu'effectivement On prenne le minimum de risque Parce que ce qui est important Au niveau de la France Le risque Semble relativement bas Pour l'instant On a 6 cas Ça reste assez stable Mais ce qui est important C'est de ne pas arriver à 20-30 cas Et d'avoir L'épidémie qui s'emballe Parce qu'on voit Qu'en Chine On aurait pu bloquer très vite L'épidémie à Wuhan Si on avait réagi assez trop Et que ça devient extrêmement complexe Quand l'épidémie S'est disséminée Donc il faut prendre des mesures Absolument drastiques Tout de suite Aux aéroports Et on a l'impression un peu Qu'Agnès Buzine A été un peu Le bon élève Qui écoute l'OMS Mais qui ne se pose pas trop de questions Parce que Ce qu'elle dit n'a pas de sens Je ne suis pas épidémiologiste Mais comme toute personne On peut utiliser son bon sens Ils disent par exemple Il ne faut pas faire des tests À tout le monde De température Tout simplement À la sortie de l'avion Parce que ce n'est pas la preuve Qu'ils ont le virus Parce qu'il y a des patients Donc asymptomatiques Exactement Et il y a des patients Asymptomatiques Mais il y en a qui ne le sont pas Mais autant détecter De façon simple De façon extrêmement simple Le maximum de gens En avance Pour éviter qu'ils disséminent L'épidémie Donc on voit que ça n'a pas Tellement de sens Mais bon Nos élites ont l'habitude D'obéir à la commission européenne Et à leurs préconisations Là ils ont obéi En fait Aux préconisations de l'OMS Sans se poser aucune question Alors j'aimerais revenir Sur cette question des tests Parce qu'un point est quand même Particulièrement intéressant C'est qu'on a constaté Qu'il n'y avait aucun cas Relevé aujourd'hui Sur le continent africain Pourtant on sait Que la Chine aujourd'hui Investit considérablement Dans plusieurs pays d'Afrique Oui C'est assez surprenant Et en même temps Quand on connaît La rareté de ces tests Et la disponibilité compliquée Sur ce continent On peut tout simplement se dire Qu'il y a des cas Mais qu'on n'en a pas connaissance Oui Alors il y a peut-être des cas Ou peut-être pas Il y a un épidémiologiste Qui parlait en fait Qui expliquait Que l'environnement Peut avoir un impact fort Sur la transmission du virus Et que dans un climat chaud Il pouvait ne pas se transmettre C'est ce qui s'est passé Avec le SRAS Dans certaines Les médecins disent Que l'épidémie A pu être arrêtée Aussi grâce au temps chaud Donc ça donne un espoir Pour la Chine Que ça se finisse Au mois d'avril Mais en tout cas Que l'épidémie Commence à décliner À ce moment-là C'est un espoir important Et ça donne l'espoir aussi Que le continent africain Qui a une santé publique Défaillante Où le virus Pourrait se propager Beaucoup plus facilement Qu'en Chine En fait Ne soit pas touché Avec évidemment Beaucoup de morts Je voulais rajouter Sur ce problème De la mortalité élevée Il y a quand même Sur les 30 000 cas J'ai lu qu'il y avait 5 000 cas graves De gens qui sont en état grave Donc on voit Que ce virus Est réellement dangereux Et il vaut mieux Qu'il ne se déploie pas partout Une petite chose aussi C'est qu'en fait On peut remarquer Que la Chine A pris toutes les mesures Les plus drastiques possibles Et a réagi Avec le plus de force Et on peut remercier Les Chinois là-dessus Pour que l'épidémie Ne devienne pas S'ils ne dissimènent pas En Chine Et in fine Dans le monde entier Est-ce qu'ils peuvent Aller plus loin Que ce qu'ils ont fait Ils ont retardé De deux semaines La rentrée des enfants En école Ils ont retardé La rentrée des ouvriers D'une semaine Et d'ailleurs On a un grand point De rendez-vous lundi Puisque les ouvriers Devraient rentrer lundi Au travail A voir si ça se passera Ils ont confiné Une province De 56 millions de personnes Ils sont en train De confiner D'autres grandes villes Petit à petit Même Pékin et Shanghai Paraissent désertes D'après des gens Qui reviennent Donc on voit Qu'ils ont pris Toutes les mesures De façon très simple En prenant toutes ces mesures Le virus Ils ont enrayé l'épidémie S'ils n'avaient pas pris Ces mesures On pourrait avoir Peut-être 500 000 1 million Si on était resté Sur le même trend de hausse On aurait peut-être 1 million de personnes touchées Là on est uniquement À 30 000 Donc là C'est une vraie réussite Mais rien ne pourra l'arrêter Puisqu'ils ont pris Les mesures les plus drastiques À moins d'un remède miracle Rien ne pourra probablement Ou alors d'une chance De quelque chose Qui arrive Qu'on ne prévoit pas Rien ne semble pouvoir Arrêter ce virus On l'a juste enrayé Et c'est déjà Une grande victoire Pourquoi ? Parce qu'en fait Ça va permettre D'éviter que le système De santé chinois Sont complètement saturé Avec plus de gens Qui mourraient Et plus de dissémination Du virus Donc là-dessus C'est une vraie victoire Qu'a eu le gouvernement chinois Même si elle est relative Et qu'il faudra probablement Attendre Espérons avril-mai Pour que l'épidémie Soit enrayé Alors en France On en a beaucoup parlé Dans les médias Donc ce que je vous propose C'est de regarder Un petit peu Les réactions des parisiens A l'égard de ce coronavirus Je pense qu'actuellement Il y a moins de risques Parce que la période L'incupation a été déjà passée Après que Wuhan est mise en quarantaine Donc c'est pas arrivé sur moi C'est pas grave On sait pas avec tout ce qu'on nous dit Non on sait pas Est-ce qu'on nous cache des choses Ou est-ce qu'on exagère les choses Je crois qu'on a fait attendre la suite On en parle partout Mais on sait pas exactement D'où ça vient Et comment ça se propage Ils ont dit que c'était Le même effet que la grippe Pratiquement Et puis on est bon On essaie de se faire une opinion Mais on est un peu loin quand même Le seul problème C'est que bon Les gens Les français Je crois surtout Que c'est que les asiatiques Qui se trimballent Les virus Tout ça Mais en fin de compte Non il y a pratiquement rien et tout Tout le monde a peur Qu'est-ce que vous faites Pour vous protéger ? Moi je fais rien de spécial Je fais ça Je sois Et puis voilà Je discute pas avec les gens Et puis c'est tout J'ai un masque Vous avez réussi à en trouver Dans les pharmacies ? Oui parce que En fait oui J'ai commencé à trouver Il y a deux semaines Du coup il y avait déjà Et puis j'ai commandé Au Amazon Bah pas plus que d'habitude Laver les mains Se protéger en toussant C'est tout Je suis pas inquiet Surtout on est dans le quartier asiatique Donc comme vous pouvez le voir C'est prendre des précautions Ça servirait un peu à rien Des affections pour les mains J'ai déjà Mais les masques non Je pense qu'il y en a déjà plus En pharmacie Moi déjà je suis pas du genre inquiet Sur le plan médical Donc Vous avez pas cherché à acheter de masques ? Non pas du tout Faut pas arriver à ce point là On est en France quand même Apparemment ça Ça part pas trop à l'étranger C'est pas C'est vrai que c'est inquiétant Pour les chinois je pense Est-ce que vous faites confiance Au gouvernement chinois Pour endiguer le problème ? Pour l'endiguer oui En revanche je suis pas sûre Qu'on ait les vrais chiffres Qui nous sont communiqués De toute façon Si aucun ils font pas S'il y aura déjà Des millions de morts D'après ce que j'ai vu Sur les réseaux sociaux Oui ils ont pris tout en main Et hier j'ai vu que même Ils ont tué tous les animaux Là qui étaient Oui Oui bien sûr Ils font le nécessaire Sur les chinois asiatiques J'ai aucun doute sur eux A mon avis ils font tout ce qu'ils peuvent Mais après dans les autres gouvernements J'ai pas trop confiance En France par exemple ? Pas du tout Au niveau du gouvernement français Vous lui faites confiance Pour solutionner tout ça Si jamais ça venait à s'aggraver ? Ils se sont pris un petit peu tard A mon avis Oui A quel niveau notamment ? Les seuls vols qui continuaient C'était Air France A voler mais bon Je trouve Mme Buzyn Toujours très réconfortante Et c'est un peu inquiétant Quelquefois quoi Elle est toujours un peu aseptisée Dans ses propos Elle rassure Oui elle essaye Alors on a le sentiment Que les français ne font pas Énormément confiance au gouvernement Quand même A trop vouloir rassurer Finalement On rassure pas Et la ligne de crête Est difficile pour les gouvernements A la fois il faut qu'ils disent les choses Mais il faut pas qu'il y ait Une panique qui se crée Donc il faut naviguer entre deux zones Puis c'est vrai qu'ils ont Au débat Ils ont pris ça un petit peu à la légère On a eu l'impression Qu'ils prenaient ça un petit peu à la légère Notamment avec les aéroports Comme vous le rappeliez tout à l'heure Avec les aéroports Avec le fait effectivement Qu'Air France a continué longtemps Maintenant ils ont arrêté Pour pas mal de temps Je crois que c'est jusqu'au 15 mars Donc on voit On prévoit que l'épidémie Va continuer longtemps Mais l'Indonésie par exemple A arrêté ses vols Avec la Chine complètement D'autres pays ont fermé les frontières Avec la Chine Et la France a laissé Tout cela grand ouvert Une espèce de grande confiance Dans la mondialisation Et pas beaucoup de précautions Alors qu'en fait Il est très important Que l'épidémie arrive pas Alors j'aimerais revenir Sur ce petit détail Qui peut ne pas en être un D'ailleurs la question des masques Alors aujourd'hui Le gouvernement français Notamment par la voix d'Agnès Buzyn Le ministre de la Santé A communiqué sur le fait Que les masques ne servaient à rien Pour les gens qui n'étaient pas contaminés En revanche ils servaient évidemment A ne pas contaminer d'autres personnes Il n'en reste pas moins Qu'il n'y a plus de masques Dans les pharmacies Du moins à Paris En France entière je ne sais pas Nous sommes allés voir un pharmacien Justement il nous en parle Étant donné que nous sommes Dans le quartier asiatique de Paris Oui la demande est beaucoup plus forte Depuis 3-4 semaines Les masques qui protègent Le porteur du milieu ambiant Sont en rupture totale En plus sans procurer Quand une demande double ou triple Voire quintuple Comme ce qui s'est passé Ces 3 dernières semaines Les stocks sont très très vite épuisés J'explique cette forte demande Par la publicité anxiogène Qu'ont fait les médias Autour de l'épidémie tout simplement Alors c'est quand même surprenant Parce qu'on se dit Ça ne protège peut-être pas suffisamment Mais principe de précaution oblige Un État devrait peut-être garder des stocks Pour sa population Et alors là on se rend compte Qu'en Chine Ils n'en ont plus Et pour cause L'Inde a stoppé Les exportations Pour les conserver Si jamais il y avait une épidémie En Inde Et la France Elle continue d'envoyer Les masques qui lui restent En Chine Alors qu'il n'y en a plus Dans les pharmacies françaises Oui mais on a un gouvernement Qui est un peu bisounours Effectivement là-dessus Et qui ne protège pas sa population Et le fait Ce que vous remarquez Que l'Inde A gardé effectivement Un des premiers producteurs Mondiaux Mondial de masques Effectivement il y a l'Inde La Chine Et les Philippines Principalement qui produisent des masques Ensuite les Etats-Unis En produisent quelques-uns Mais très peu Et la France aussi En produit quelques-uns Mais un pays comme les Etats-Unis Je n'ai pas les chiffres pour la France Il est dépendant à 95% Des masques étrangers En fait Il ne produit que 5% Donc on voit qu'il est fragile Parce qu'en cas Où les autres pays Réservent leurs masques Pour eux En urgence nationale Effectivement On est extrêmement fragile Par rapport à ça On ne peut plus se protéger Et les Etats-Unis Ça va plus loin Dans le même article Quelqu'un qui s'occupe Des hôpitaux Expliquait que 70% Des produits hospitaliers Viennent de l'étranger Aux Etats-Unis Donc ils sont aussi Extrêmement dépendants A une rupture De la chaîne d'approvisionnement Pour une cause exceptionnelle Alors on y reviendra Un petit peu Pour ce qui concerne Les médicaments Alors Le pharmacien a parlé De la désinformation médiatique Ou du moins De la psychose Insufflée par les médias On voit que l'OMS A réagi Sur ce point Justement Pour limiter Ce qu'ils appellent Les fake news Les fausses rumeurs Sur les réseaux sociaux Et sur internet Je vous propose D'écouter une petite déclaration Combate the spread Of rumors And misinformation To that end We have worked With Google To make sure People searching For information About coronavirus See WHO information At the top Of their search results Social media Platforms Including Twitter Facebook Tencent And TikTok Have also taken steps To limit The spread Of misinformation We call on all countries To implement decisions That are evidence-based And consistent WHO stands ready To provide advice To any country That's considering Which measures To take To make sure Of the media Twitter suivi par Wall Street, Zero Edge, qui a parlé du coronavirus aussi, puisque c'est le sujet du moment évidemment pour les financiers, c'est le sujet de risque le plus important, a expliqué que le coronavirus, selon un papier pseudo-scientifique, pouvait avoir été fabriqué par l'homme parce qu'il y avait des bouts de virus de sida. Il a sorti cette nouvelle qui est fausse apparemment, et le compte a été suspendu de façon définitive. Un compte Twitter de 700 000 personnes. – Oui, donc on voit qu'il y a même des mesures coercitives qui peuvent être mises. – Ah oui, très clairement. Si vous envoyez sur les réseaux sociaux des choses qui peuvent être comprises comme de la désinformation ou des fake news, vous pouvez être suspendu très rapidement avec cette histoire de coronavirus. – Alors c'est intéressant parce que ça fait le lien avec évidemment la question économique et les répercussions économiques de ce coronavirus. C'est d'ailleurs intéressant que ce compte soit suivi par les bourses internationales et que précisément ce soit celui qui soit suspendu. On a évidemment d'énormes conséquences pour la Chine, puisque comme vous l'avez expliqué, avec le confinement, de nombreuses régions particulièrement industrialisées sont à l'arrêt. On a vu notamment l'effondrement des cours du pétrole. – Oui, tout à fait. En fait, effondrement, pourquoi ? Parce que la Chine, sa demande apparente de pétrole a baissé de 3 millions de barils par jour, ce qui est gigantesque. Donc il y a des pétroliers qui veulent aborder en Chine et on leur dit non, ce n'est pas la peine de décharger, les stocks sont déjà pleins, donc allez ailleurs, vendre votre cargaison et ça fait baisser les prix. C'est pareil pour d'autres matières premières, le cuivre. Et plusieurs matières premières sont comme cela, touchées par cela. – Et alors ce qui est intéressant aussi, c'est que le gouvernement français fait feu de tout bois et donc après avoir communiqué énormément sur les risques du coronavirus, puis expliqué que finalement c'était une grosse grippe, puis expliqué qu'il ne fallait pas s'inquiéter, puis quand même c'était grave, ils ont aussi expliqué, dites merci au coronavirus, vous allez payer votre essence moins cher. – Oui, ils se foutent de nous, parce que si on paye notre essence moins cher, c'est parce qu'il y a des problèmes économiques potentiellement extrêmement graves qui vont se passer en Chine. – Déjà Goldman Sachs, donc la grande entreprise financière, prévoit une baisse de 6% du PIB trimestriellement en Chine. Il l'annualise en disant que ça fait 2% dans les médias, mais en fait c'est 6%. Et malheureusement, je pense que ça peut être beaucoup plus. Pourquoi ? Parce que là, on va être confronté à un problème majeur. Normalement, les entreprises, pour le moment chinoises, tournent sur leurs stocks et alimentent la population locale sur les stocks et elles font partie de la sous-traitance mondiale. Ce sont encore ces stocks qui continuent à fonctionner. Mais elles doivent reprendre, après les vacances et après la prolongation obligatoire des vacances, elles doivent reprendre lundi. Si elles ne reprennent pas lundi, là on va avoir un problème très important pour l'économie chinoise et pour les chaînes d'approvisionnement mondiales. On sait d'ores et déjà que Hyundai a arrêté toutes ces chaînes de production en Corée du Sud, c'est quand même énorme. Tout cela parce qu'il manque quelques câbles qui sont fabriqués en Chine. Il y a Bosch qui dit qu'ils ont des problèmes, il y a Airbus qui a arrêté sa chaîne de production elle-même en Chine, il y a Foxconn qui arrête sa chaîne de production et qui ne va pas l'en reprendre d'ici tout de suite en Chine. Et c'est tous les Apple qui sont fabriqués par Foxconn, par ces ouvriers chinois qui les assemblent. Donc on voit qu'on a des problèmes énormes à venir. En fait le dilemme chinois se résume ainsi. Ils n'ont pas de bonne solution. Première chose, soit ils continuent à enrayer la maladie comme ils l'en font avec efficacité quand même. Et dans ce cas-là, ils doivent laisser un petit peu tout fermer, les écoles, les usines, etc. Il y a des mesures de restrictions énormes. Mais dans ce cas-là, ça va détruire leur économie, l'abîmer. Et puis il faut bien qu'ils se nourrissent aussi. Enfin, il y a plein de problèmes. Deuxième possibilité, ils disent qu'on lâche un peu prise sur les restrictions. Mais évidemment, il y a un risque très fort que la propagation reprenne de façon très importante avec de plus en plus de morts et un effet de panique à terme dans la population quand l'épidémie sera trop importante. Et donc de nouveau, un risque d'abîmer gravement l'économie. Donc ils n'ont pas de bonne solution et je n'aimerais pas être à la place des gouvernants chinois qui doivent les prendre. – Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a déjà fait dans cette émission le parallèle avec le SRAS qui était donc en 2003. À ce moment-là, la Chine représentait à peu près 8% de l'économie mondiale. Aujourd'hui, c'est 19%. Donc on voit l'importance de ce pays dans l'économie du monde entier et donc de fait des répercussions qu'elle aura à l'international. Et par ailleurs, il y a 20 ans, en 2003 approximativement, elle ne fabriquait pas du tout le même type de produit. Elle fabriquait beaucoup de textiles, de jouets pour enfants, avec des normes d'ailleurs qui étaient douteuses comme on nous le rappelait régulièrement à la période de Noël. Aujourd'hui, elle fabrique de la techno, du high-tech, des composantes. Ce n'est pas du tout les mêmes marchés. – Ah oui, sur la téléphonie mondiale, en fait, tous les produits passent par la Chine, effectivement, soit pour être assemblés, soit pour y être fabriqués. Et puis les chaînes mondiales de production ont éclaté. C'est-à-dire qu'un iPhone, par exemple, les caméras et les appareils photos viennent d'Albagne. Le cœur de la puce vient des États-Unis. Il y a d'autres composants qui viennent de Taïwan. La Corée du Sud fournit généralement les écrans. Et tout ça est assemblé en Chine. Et donc cet éclatement des chaînes de production fait que s'il y a un maillon où il y a un problème, tout le produit ne peut pas être assemblé du tout. Donc on voit que ça pose des risques effectivement considérables. Et vraiment l'exemple de Hyundai qui ferme toutes ses usines, ça doit être le dixième constructeur mondial avec 4 millions de voitures, qui ferme toutes ses usines en Corée du Sud pour une bête question de câbles qui est fabriquée en Chine, montre les risques que prennent les entreprises multinationales. Et le manque de résilience avec cette indépendance complètement généralisée. – Alors là, on parle de biens, j'allais dire, dont on peut se passer, de voitures, de téléphones, ça ne nous ferait pas de mal d'ailleurs. Mais il y a d'autres sujets qui sont plus compliqués. On sait qu'aujourd'hui la Chine fabrique 90% presque des substances actives, des médicaments. L'Inde fabrique le médicament, mais s'approvisionne là encore via la Chine pour les substances actives. ça pose une question autrement plus dramatique. – Autrement plus dramatique. Il y avait une excellente étude de Marianne qui a été faite il y a quelques mois, qui montrait que c'était la cause des ruptures de stock de médicaments en France, de manière assez… par un effet de bord. En fait, ces usines ne sont pas toujours d'une qualité irréprochable. Il y a des problèmes dans les processus de fabrication. Et à ce moment-là, la fabrication est interrompue. – Et on ne parle pas évidemment de médicaments de contrefaçon là, on parle de médicaments tout à fait acceptés par le… – Exactement. Et à ce moment-là, les autorités de santé sont obligées de dire on ne peut plus pour le moment prendre ce médicament ici, donc on arrête la chaîne. Et ces chaînes de production arrêtées, en fait c'est compliqué à redémarrer. Et puis surtout, ça fait des pénuries de médicaments partout. Puisqu'en plus de cette mondialisation, il y a eu un abaissement des stocks partout, personne ne veut plus de stock de quoi que ce soit. Vous savez bien que vous achetez un meuble, maintenant vous l'achetez pour six semaines plus tard. – Oui, bien sûr. – Il n'y a plus aucun stock de rien. Donc c'est vrai que sur les médicaments, c'est très important et c'est gravissime que en fait notre santé soit dépendante d'un autre pays qui lui-même peut avoir des problèmes et donc de mettre en risque la population. Mais là tout le monde s'en plaint et les pharmaciennes s'en plaint. On voit bien qu'il manque un nombre de médicaments de plus en plus important. L'autre chose qui était dit dans Marianne, et là politiquement incorrecte, je pense qu'Agnès Buzi ne va pas m'aimer, mais quand vous lisiez tout ce reportage très sérieux avec plein d'acteurs de la chaîne médicale qui parlaient, on voit effectivement que les génériques ne sont pas de la même qualité en général que les médicaments Princeps. Moi personnellement, j'achète plutôt des Princeps que des médicaments de marque d'origine, quitte à payer un peu plus cher, parce que leur qualité est meilleure, clairement. Et on l'a vu dans quelques scandales sanitaires, que changer un petit peu la formulation peut avoir des effets. – Alors, pour cette question des médicaments, il pourrait y avoir un gros dilemme qui se pose, notamment pour le gouvernement chinois, qui serait tout simplement de faire le choix de continuer à exporter les stocks qui lui restent, ou de les conserver pour sa population. – Oui, c'est vrai. C'est vrai, il pourrait faire comme l'Inde, effectivement, et se poser cette question. Mais de toute manière, là, à partir de lundi, je pense qu'on va vraiment savoir si ça va durer beaucoup plus longtemps, et ça va affecter ces restrictions et affecter l'économie mondiale, parce que si la chaîne d'Airbus ne peut plus produire d'Airbus en Chine, ça va poser des problèmes, ça va se dispatcher dans le monde entier, ce problème. Et donc, on va avoir un vrai sujet et un vrai risque économique important qui va arriver. – Alors, c'est vraiment, finalement, ce coronavirus permet une critique particulièrement dure, particulièrement acerbe de la mondialisation, parce qu'on se rend compte que finalement, plus aucun pays n'est souverain, aucun pays n'est autosuffisant, que chaque petit produit est construit à 25 endroits du monde et que finalement, il suffit d'un maillon de toute cette chaîne, presque, qui marche sur la tête, j'allais dire, pour que tout s'écroule. – Tout s'écroule, oui. Le risque est de plus en plus important. En fait, cette interdépendance extrême cause une résilience qui est finalement plus faible du système. – Alors, l'autre chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a plein d'autres risques liés à la mondialisation et plein d'inconvénients qu'on a pu tester les uns après les autres. Un autre inconvénient, c'est le gigantisme. Bien sûr, comme il y a une compétition mondiale, il y a une tendance à avoir des géants mondiaux. Maintenant, sur l'automobile, il faut produire 8 ou 10 millions de voitures pour avoir la taille critique. Peugeot, par exemple, c'est allié à Fiat. Est-ce une bonne idée ou pas ? On n'en sait rien. Pour avoir, effectivement, une taille critique. Et ce gigantisme pose un problème, parce qu'en fait, derrière, ça donne aussi une puissance excessive, des résultats excessifs dans certaines mains, une concentration excessive du pouvoir économique, une concentration excessive du pouvoir médiatique, parce que, en fait, la concentration des médias, c'est faite au début des années 90, elle a commencé, et on nous expliquait à ce moment-là, on ne peut rien faire. Il y a des grands groupes mondiaux qui se montent aux États-Unis, en Allemagne, il faut qu'en France, on concentre les médias pour qu'ils aient la puissance de feu. Et cette concentration des médias, on en connaît les risques aujourd'hui et les inconvénients. Donc, toute cette concentration des pouvoirs, je pense que c'est aussi une des raisons qui a créé cette oligarchie qu'on voit. En plus de cela, c'est une concentration, c'est une oligarchie, et ce sont des gens qui voyagent, les patrons de multinationales voyagent au moins une fois par semaine, voire plus, dans des pays étrangers pour contrôler les chaînes de production. Il s'est créé une espèce d'ambiance, une hyperclasse mondialisée qui se connaît, qui fonctionne entre elles, qui discute entre elles, qui est hors des nations, effectivement, et c'est toute cette oligarchie qui est le problème. – Et on pourrait pousser le vice en se disant que cette oligarchie, finalement, en temps d'épidémie, elle trouvera la solution, du moins plus facilement que… – C'est vrai, il y a des gens qui disent que cette oligarchie a déjà acheté en Nouvelle-Zélande et en Patagonie, ce qui n'est pas faux, en Argentine, au cas où il y ait des problèmes, effectivement, liés à cette mondialisation. – Donc, pour les autres, on va chercher des masques et on va… – C'est ça, pour les autres, ça sera plus compliqué. Mais cette mondialisation, elle a posé des problèmes partout, en fait, sur les impôts, sur l'évasion fiscale. Les gens se plaignent de payer trop d'impôts, et ils ont raison en France, il y a plusieurs raisons, mais il y a une des raisons, c'est l'évasion fiscale. Or, la mondialisation, c'est ce qui permet l'évasion fiscale. Parce que quand une entreprise produit aux États-Unis pour vendre aux États-Unis, produit en France pour vendre en France, il n'est pas question qu'elle envoie de l'argent de côté au Luxembourg ou aux îles Caïmans, de façon masquée. Or, quand on a un éclatement de la chaîne de production, par contre, comme ça, entre plein de pays dans le monde, on peut toujours glisser des paradis fiscaux entre pour cacher, effectivement, les vrais résultats dans chaque pays et payer moins d'impôts. Et ça, cette évasion fiscale, c'est un problème majeur, il coûte 80 milliards en France. On a aussi autre chose, bon, ça on le connaît, la hausse des inégalités, due au fait qu'il y a un dumping social. Les entreprises vont essayer de vendre le plus cher possible dans les pays développés, et vont par contre employer des gens dans les pays émergents où ils sont moins payés. On a le dumping environnemental, puisque finalement, il vaut mieux produire avec moins de normes de production, et c'était très clairement le cas de la Chine. Elle a fait pendant des années, même si elle essaye de revenir en arrière, un dumping environnemental énorme, et elle produisait des produits de façon un peu sale, mais moins cher. Donc, on voit que cette mondialisation a un effet sur l'environnement. Puis, un autre effet dont on parle moins, c'est la mondialisation des ressources humaines. C'est-à-dire que maintenant, dans ces entreprises multinationales, je le sais parce que j'ai une amie qui est DRH et qui a travaillé dans des entreprises comme ça, elle m'a dit ce qu'on voit, en fait, et tous les DRH le disent, c'est que ces multinationales américaines, par exemple, de plus en plus, elles considèrent les salariés de tous les pays comme des pièces interchangeables. En fait, les cultures des pays sont niées, et la DRH, finalement, elle est exercée réellement à New York. Et les autres sont justes, même s'il y a des filiales de centaines de personnes… – Des passeurs d'ordre. – Des passeurs d'ordre. Avec une vision américaine des problèmes, une vision américaine de la culture, et finalement, c'est complètement inefficace. – Et les Français qui sont sur place doivent s'adapter et se couler dans ce process qui est un peu idiot, un peu stupide et qui est un process américain. – Et qui n'a rien à voir avec la culture française, effectivement. – Voilà, et qui fait souffrir, du coup, les salariés français qui sont obligés de s'adapter à ce process qui n'a pas de sens et qui n'est pas adapté, effectivement. – Alors, dernière question pour conclure, Philippe Meurer, est-ce qu'on peut imaginer que, bon côté de ce coronavirus, j'allais dire avec tous les guillemets nécessaires, cela va pousser les dirigeants à une réflexion pour recouvrir un minimum de souveraineté, au moins sur l'aspect sanitaire, et peut-être revoir un peu cet aspect mondialisation effréné ? – Alors, j'ai peur qu'il y ait beaucoup de dirigeants qui se sont enfoncés dans une idéologie, ils ne veulent pas voir ces choses-là. Donc, ils ne le verront pas, malheureusement, en France, c'est un petit peu le cas, et c'est pour ça qu'on a cette grogne qui s'exprime dans la rue. À l'inverse, le pragmatisme anglo-saxon, – On le voit encore à l'œuvre, c'est eux les premiers qui ont fait la révolution néolibérale, pour le pire et parfois pour le meilleur, mais souvent pour le pire. Et maintenant, c'est les premiers qui engagent, effectivement, une étape de démondialisation. On voit bien que Trump a été élu pour ça, parce qu'il avait fait des promesses de démondialisation et de se battre pour relocaliser des emplois aux États-Unis. Il a renégocié les accords avec le Mexique, avec succès, et le Canada, et avec la Chine en partie. Il est possible que Boris Johnson aussi se lance là-dedans, contrairement, il ne veut pas faire un Saint-Garpour sur Tamu, puisqu'il a augmenté les salaires de 6% et il renationalise. Il est très possible qu'en termes de mondialisation, il ne soit pas pour des accords de libre-échange débridés partout, on verra, il n'a pas encore dévoilé son jeu. Il y a tout un tas de pays, en fait, et finalement, on rentre dans une démondialisation. Très clairement, Macron court après une mondialisation qui est en train de s'échapper. C'est assez pathétique, nos élites françaises sont assez pathétiques. Ce qu'on voit, c'est que la croissance du commerce mondial et les exportations ne sont plus du tout le moteur. Ça va moins vite que le PIB, donc ce n'est plus un moteur de croissance. D'ailleurs, l'Allemagne, qui a des gros problèmes, alors qu'elle est très exposée au commerce mondial, le montre. Et justement, nos dirigeants, avec 30 ans de retard, essayent de courir après la mondialisation, baisser le salaire, baisser les droits sociaux pour que les entreprises viennent. Sauf que le futur de notre planète, c'est sans doute un développement plus auto-centré sur les nations qu'une mondialisation complètement débridée. – Eh bien, merci beaucoup, Philippe Murer. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci pour votre expertise. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Mais avant tout, comme chaque fois, je vous le répète, n'oubliez pas de liker, de commenter, de nous dire que vous nous aimez, parce que c'est important et ça nous fait plaisir. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501